Merci à vous d'être là aujourd'hui, on est ravis de vous compter parmi nous. L'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter la dernière innovation de IEMI Hydronique, IEMI Teo, IEMI Pneumatex, IEMI Eye-Mayer. Vous connaissez très certainement IEMI Pneumatex pour tout ce qui est pressurisation et qualité d'eau. Je vais commencer par jouer une petite vidéo pour vous et puis après on va partir à la, on va commencer par, on va présenter tout ça. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon alors j'ai cru comprendre qu'il y avait un tout petit problème de vidéo. Ce n'est pas grave, je la rejouerai à la fin. J'espère que vous voyez tous mon écran avec la TA Smart. Alors je me présente, je m'appelle Victor Ittinger, je suis responsable produit et notamment responsable des produits communiquants, donc avec une communication bus notamment, notamment les moteurs slider que vous connaissez peut-être. Et puis là aujourd'hui, TA Smart. Alors l'objectif de la séance, c'est de comprendre un peu quels sont les enjeux, les problématiques et les tendances auxquelles répond cette dernière innovation qu'est TA Smart. Victor, un moment, on ne voit pas le bêcheur. On ne voit pas le bêcheur. Ok, on ne voit pas le bêcheur. Je le fais. Ah, maintenant on le voit, maintenant c'est bien. Et maintenant ? Maintenant c'est bien. Ok, on ne voit pas le bêcheur. Excusez-moi pour ça. Alors je vous disais, ouais, donc l'objectif c'est d'identifier les enjeux et les tendances auxquelles répond TA Smart. Dans quelle mesure en fait ce produit s'articule dans l'intégralité de notre produit portfolio ? Donc on fait également des vannes d'équilibrage, comme vous pouvez peut-être le savoir, des vannes à pression indépendante, des moteurs, toute la partie pressurisation et qualité d'eau. Ensuite j'aimerais vous guider à travers les quatre piliers qui font TA Smart, en fait qui soutiennent TA Smart. Ensuite, quel est l'avantage concret pour vous déjà, pour votre client et en fait à quelle problématique très opérationnelle cela répond-il aujourd'hui ? Et puis finalement, où est-ce qu'on peut installer ce produit dans des installations hydrauliques ? Alors déjà, en quoi c'est une innovation ou en quoi on estime nous que c'est une innovation ? Là où on aimerait insister, c'est sur la performance de régulation. Nous, on vient majoritairement des vannes, des corps de vannes et de la partie mécanique. Donc c'est là où est notre expertise et on a toujours compris qu'il était fondamental d'avoir des bonnes performances de contrôle et de régulation au niveau hydraulique. Alors bien sûr, c'est dans le cadre de ce produit encore plus important. Donc en fait, on a des capacités de régulation de 0,5% à 100% du débit maximal pour toutes les vannes, pour tous les types de fluides et sur l'intégralité de la gamme de température. Donc ça, c'est grâce à la caractéristique de vanne, à sa construction, donc une vanne à siège et autant de réponses rapides que nous procure le moteur, en l'occurrence le TA Slider. Alors l'installation aussi, elle est facilitée. La vanne est très compacte, j'y reviendrai. Et puis, il y a une majorité de composants qui sont préassemblés, donc qui facilitent l'installation. La mise en service est simple, rapide et transparente et également ne nécessite pas de matériel supplémentaire que vous auriez pu avoir besoin, comme le TA Dongle, par exemple. Quand je parle du TA Slider ou simplement un indénéateur, tout est faisable via un téléphone. Ensuite, on a une versatilité de mode de communication et de contrôle, qui permettent aussi des analyses dans des bâtiments qui n'ont pas forcément une infrastructure GLT ou BMS, mais simplement des contrôleurs 0,10 volts avec des courbes de rosée ou ce genre de choses. Alors, quelle est la problématique énergétique ? Aujourd'hui, j'imagine que vous en êtes tous conscients, il y a 40% de l'énergie mondiale qui est consommée dans les bâtiments. Ça, c'est quand même colossal. J'aime bien toujours rappeler ce chiffre. En Suisse, c'est 45% d'après l'Office fédéral. 50% dans le cycle CVC. Donc, tout ce qui est chauffage et aussi sanitaire. Donc, c'est colossal. Ça représente 20% de l'énergie mondiale. Donc, on est dans des ordres de grandeur qui sont similaires à celles des transports, juste pour la boucle de climatisation et de ventilation, ainsi que pour les sanitaires. Donc, les enjeux sont énormes. Ça veut aussi dire que les potentiels économiques sont là. Les potentiels d'économie d'énergie sont là grâce à de l'optimisation hydraulique. On n'est pas obligé de parler de changement d'enveloppe de bâtiment. Il y a des choses qu'on peut faire simplement en réajustant éventuellement les paramètres de la boucle CVC ou en faisant un redesign de cette boucle-là. L'autre constat que vous avez certainement dû rencontrer, c'est que le design sur le papier et le dimensionnement des circuits hydrauliques est déjà très demandant, mais c'est rarement implémenté en réalité. On sait que la réalité du terrain est malheureusement différente de celle de ce qui était prévu sur le papier. Et en fait, pourquoi c'est un problème ? Parce qu'ils consomment souvent trop d'énergie, ces bâtiments-là. Ils émettent trop de CO2 pour redonner un chiffre que je trouve assez choquant, 37%. Des émissions de CO2 sont issues des bâtiments à l'heure actuelle et de la boucle CVC. Donc, c'est colossal. Et puis aussi, l'objectif premier de ces boucles CVC, c'est de garantir le confort pour les occupants du bâtiment et des fois, ce n'est pas le cas. Et puis, bien sûr, le bâtiment, ce n'est pas seulement une mise en service, c'est aussi une opération, c'est une vie du bâtiment. Et donc, ils sont difficiles à entretenir à l'heure actuelle. Alors, ça, c'est la problématique et aussi, dans une certaine mesure, une opportunité pour nous. Maintenant, les bâtiments intelligents, c'est une opportunité de croissance. Alors, c'est aussi une opportunité pour s'arracher les cheveux dans certains cas parce qu'on a beau avoir une numérisation des données qui s'accélère avec de plus en plus de composants de cette boucle hydronique qui proposent des données. Donc, maintenant, les pompes, les chauffe-eau, les boilers, les unités terminales proposent des données. Encore faut-il savoir les analyser et les utiliser. On sait que, finalement, avoir des gens compétents sur les bâtiments et sur site, c'est de plus en plus difficile. Donc, l'objectif, c'est d'apporter déjà une première couche d'analyse et pas simplement des données brutes. Alors, il y a ces reports ESG, donc Environmental and Social Governance. Ça, c'est majoritairement les acteurs privés, donc les grands groupes, les Nestlé, les Rolex, enfin tous les grands groupes privés qui, en fait, ont des comptes à rendre au niveau de leurs investisseurs et donc qui investissent aujourd'hui sur des problématiques environnementales et donc qui repensent un peu leurs bâtiments et leurs assets. Donc, il y a une partie de tout ce qui est public et une partie de tout ce qui est privé. Les deux tirent un peu dans le même sens. Aujourd'hui, encore une fois, à travers les études de l'Union européenne, on estime qu'on a seulement 12% des données nécessaires pour optimiser énergétiquement une installation. Hier encore, j'étais sur site, vous avez dû être sur site aussi récemment. C'est très compliqué à l'heure actuelle d'optimiser énergétiquement un bâtiment. Alors, TASmart, voilà notre dernière innovation. Donc, je vais essayer juste, dans un premier temps, de la resituer dans l'intégralité de notre offre ou d'essayer de resituer un peu le contexte et la philosophie de ce développement-là. Alors, TASmart, c'est une boîte suédoise au départ. Qui a ensuite été ingérée avec Pneumatex dans le groupe IAMI aujourd'hui, ainsi qu'Aimeyer. Et TAS, en fait, c'est le premier inventeur de la vanne d'équilibrage. D'ailleurs, dans certains pays, on ne parle pas de vanne d'équilibrage, mais de vanne TAS. Donc, en fait, ça a été inventé en 1957. Et on a compris alors qu'il fallait équilibrer les systèmes lorsqu'ils sont complètement ouverts. Donc, quand toutes les vannes ouvertes, on essaie de s'assurer qu'on a un débit suffisant à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit de l'installation. Donc, à l'époque, on n'avait pas compris l'intérêt de cet équilibrage-là. Maintenant, l'équilibrage, c'est une valeur statique qu'on définit. C'est souvent des vannes manuelles. Maintenant, les systèmes sont des systèmes dynamiques et donc on a besoin de contrôle. Donc, on a des vannes de régulation, des vannes de contrôle standard. Mais l'objectif, ça a été d'ajouter cette fonctionnalité de régulation et d'équilibrage à l'intérieur de cette vanne. Donc, on a créé des vannes de régulation et d'équilibrage avec deux fonctions en une seule. C'était l'avènement des TBVC, TBVCM. Maintenant, on sait qu'on a des problématiques qui sont propres aux boucles hydroniques. Et notamment le fait qu'on peut avoir des variations de pression différentielle relativement importantes dans le système et relativement localisées. dû à des jeux de pression, donc si une vanne en amont ou en aval venait à fermer, si on a des grosses pressions différentielles de pompe, enfin tout ça. Donc, en fait, l'objectif, c'était à ce moment-là d'essayer de rendre les sous-circuits indépendants les uns des autres en utilisant notamment des régulateurs de pression différentielle pour pouvoir garantir une autorité de vannes suffisante. Donc, en fait, on va essayer de mettre la vanne de régulation et d'équilibrage dans des bonnes conditions pour qu'elles puissent contrôler et contrôler un débit pour en fait obtenir à la fin une puissance qui va être dissipée pour obtenir le confort souhaité par les occupants. Maintenant, donc là, ça nous faisait plusieurs composants. Donc, on a tout mis dans un corps de vanne, en fait. C'est ce qui s'appelle les compacts B et les modulators, ou les vannes de régulation et d'équilibrage à pression indépendante. Donc, cette fois-ci, il y a trois fonctions en une. Il faut bien sûr le moteur au-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais juste vous rendre attentif, c'est que là, on voit à chaque fois, ces petits capuchons rouges et bleus. Donc, pour les initiés, c'est des PT-portes, comme on dit en anglais, donc des points de mesure en pression et en température. Alors, on a compris à l'époque qu'il fallait mesurer pour comprendre l'installation. Aujourd'hui, c'est un gros problème, notamment quand on regarde les bâtiments existants. C'est très difficile de pouvoir faire un audit énergétique sans mesurer. Et donc, dans chacune de nos vannes, en fait, il y a ça. Donc, dans toutes les vannes que vous pouvez voir dans les installations sur le marché de TA, on a ces deux capteurs-là. Quel est le problème ? C'est que ça nécessite une intervention sur site, au final. Il faut envoyer quelqu'un, il faut éventuellement lever les faux plafonds et venir insérer notre instrument de mesure. Alors, l'objectif, c'est cette fois-ci d'avoir quelque chose de continu, donc de mesurer continuellement les données hydrauliques qu'on estime être importantes des sous-systèmes. C'est pour ça que TA Smart est né, en fait. Donc, c'est partir d'une mesure périodique, nécessitant une expertise aussi, à une mesure continuelle. En fait, on pourrait remplacer des compteurs calorifiques et une vanne indépendante, donc une PIB-CV, une Pressure Independent Balancing and Control Valve, donc une vanne de régulation et d'équilibrage à pression indépendante par une TA Smart. Alors, qu'est-ce que la TA Smart et qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà, j'aimerais dire que le premier point, c'est qu'elle régule. C'est ça l'objectif de toutes les vannes dans le circuit. Maintenant, comment est-ce qu'elle va réguler ? Elle va pouvoir réguler grâce au fait qu'elle mesure. Donc, en fait, elle va également mesurer. Alors, qu'est-ce qu'elle va mesurer ? Elle va mesurer le débit, bien sûr. Alors, bien sûr, elle va mesurer ça via un débitmètre ultra-soin. Elle va également mesurer la position de la vanne et puis les températures de départ et de retour. Donc, vous savez où on va. Bien sûr, avec les deux températures, on va avoir le delta T, donc la différence de température entre l'alimentation et le retour. Et puis, du coup, on va avoir accès à la puissance qu'on va pouvoir intégrer au niveau du temps pour obtenir une énergie. Donc, on mesure, on régule, mais également, il faut communiquer ces données. Donc, on va communiquer via, donc, BLE, c'est Bluetooth Lower Energy, via les bus usuels de communication, donc, mode bus et BACnet, pour ne pas les nommer. Et puis, via des entrées analogiques du 0-10 volts, on a également un cloud qui va être mis à disposition. Alors, on va juste parler un peu de la fabrication de la vanne, parce que je pense que c'est important de comprendre exactement comment c'est construit. Alors, on a ce qu'on pourrait penser être le cerveau de la vanne. Donc, c'est la lettre A ici. C'est ce qu'on appelle la smart box. C'est ce qui contient l'électronique. Donc, il y a plusieurs circuits imprimés, en réalité, à l'intérieur, qui vont permettre la mesure du débit par ultrason dans un premier temps. et puis, qui va aussi pouvoir permettre la mesure des températures, qui va être assurée par les deux organes de mesure que vous voyez en F et en E, qui sont les deux sondes de température, une interne à la vanne et une qui va être déportée. Alors, il y a la séparte que vous voyez en C dans les deux cas, qui, elle, en fait, est une vanne à caractéristique à égal pourcentage modifié, qui va, en fait, prendre en considération la non-linéarité de l'unité terminale pour pouvoir essayer d'obtenir un contrôle linéaire, finalement, entre notre signal d'entrée et ce qu'on veut en sortie, à savoir la puissance. Donc, voilà. Ici, vous voyez que c'est DN3250 pour les vannes filetées et puis pour les vannes abrides, DN6580. En avril 2022, il y aura la DN2025. Et en juillet, il y aura la DN125 qui seront disponibles sur le marché. Donc, on aura une gamme à ce moment-là qui sera complète et exhaustive. Alors, pardon, je suis revenu en arrière. Voilà. Alors, par rapport aux trois grands piliers, aux quatre grands piliers, plutôt, on a donc la mesure, ce que je vous disais. Donc, l'important pour nous, c'est de mesurer avec précision. Je vais rentrer un peu plus en détail là-dedans. On a le contrôle qui est fondamental, donc qui se base, en fait, sur la mesure. On a, si vous voulez, une boucle de régulation interne, finalement, entre la smart box et le moteur pour pouvoir contrôler en débit, non plus en position. Ça a des grands intérêts, en réalité, d'un point de vue hydraulique. Et puis, on a une flexibilité d'utilisation. Et du fait qu'on puisse mesurer, qu'on puisse contrôler jusqu'à des très faibles débits, en fait, on va pouvoir économiser de l'énergie parce qu'on ne va pas être en off. Donc, très souvent, les vannes, à l'heure actuelle, quand elles travaillent dans des charges partielles, donc à très faible débit, elles vont être soit fermées, soit ouvertes. Et ça, c'est problématique parce qu'on va avoir des phénomènes d'oscillation et du coup, on va avoir des inefficiences énergétiques. La communication, encore une fois, via le smartphone. Donc, ici, on voit la tablette via Bluetooth. Donc, là, on a vraiment besoin juste d'une alimentation à 24 volts, bien sûr, pour la vanne et pour le moteur. Et puis, c'est tout. On va pouvoir communiquer en Bluetooth et on va pouvoir la paramétrer complètement via Bluetooth. Maintenant, on voit ces flèches en haut avec les communications bus, le signal analogique vers la GLT. Et puis, on a effectivement encore un autre nom un peu barbare qui est MQTT, en fait, qui est le protocole de communication qui est utilisé à l'heure actuelle, le plus usuel pour les communications cloud, qui est, voilà, qui peut permettre une communication à cet endroit-là. L'objectif, comme je vous le disais, ce n'était pas uniquement de vous donner des données brutes, mais de proposer une première couche d'analyse. Donc, on va essayer de les convertir en informations exploitables pour les gens sur site. Et puis, on va pouvoir tenter d'identifier les problèmes potentiels. Ce qu'il faut essayer de savoir aussi, c'est qu'on est en train de mettre en place une autre communication, en fait, entre les différentes vannes. C'est-à-dire que l'objectif est qu'une vanne connaisse sa voisine et que, du coup, on puisse faire des algorithmes d'auto-ajustement au niveau des systèmes. Alors, mesurer quels sont les problèmes aujourd'hui. Donc, ici, on voit une vue en coupe sur la droite de la vanne. Donc, la partie gauche, comme vous voyez, c'est la Smart Box avec la partie mesure. Donc, on voit les deux miroirs sur lesquels les ongles vont se refléter. Et puis, il y a la partie de contrôle avec le capteur tout à droite de température. Donc, ces capteurs de température, c'est des PT1000 classe AA. Donc, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en capteur de température aujourd'hui sur le marché. Ça nous garantit une bonne précision. Au niveau du capteur de mesure à l'ultrason, ce qui est important de noter, c'est qu'on a tout fait en interne. Donc, de A à Z, on va jusqu'à faire le moulage. Donc, on part vraiment des matières premières et on arrive jusqu'au bout. Ça nous permet un contrôle assez exhaustif de la production et du coup, de la qualité de la vanne. Aussi, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est ça nous permet une grande précision, mais dans tous les médiums, donc dans tous les fluides, pas seulement dans de l'eau. On peut aussi avoir de l'eau glycolée, donc du monopropylène, du monoéthylène glycol, notamment lorsqu'on a des applications qui sont un peu plus démandantes en termes de refroidissement. Puis là, on mesure aussi avec grande précision, en fait. Ça, c'était un peu l'objectif. Il reste à noter juste ce chiffre que j'aime bien rappeler, c'est que 20% du débit correspond à 80% de la saison de chauffe ou de froid dans la majorité des applications. Au niveau du contrôle, alors ici, on voit la vue, on coupe peut-être avec un peu plus de précision sur votre écran, je l'espère. Donc, on part des points 1 et 1' finalement, on va mesurer en 1 le débit. En 1' on va mesurer les températures. Ces informations, elles vont être transmises à la Smartbox qui va pouvoir les convertir en une information utilisable pour elle. Elle va alors envoyer un contrôle au point 3 qui est en fait le moteur qui va transférer cette information mécaniquement finalement à la partie de contrôle que vous voyez là. Cette partie de contrôle, encore une fois, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va nous permettre d'être précis à bas débit. Donc, on peut atteindre un contrôle minimum. Là, il y a une petite coquille, pardon, c'est 0,5% de Qmax jusqu'à un delta P de 4 bar. Donc, c'est quand même très demandant de pouvoir faire ça. Vous imaginez 4 bar, 40 mètres de hauteur d'eau et on peut contrôler jusqu'à 23 litres heure sur une DN32 à l'heure actuelle. On parle vraiment de débit extrêmement faible. La vitesse du moteur, en fait, elle est très importante aussi pour garantir ses débits stables et rapides puisqu'elle va prendre en considération les changements de pression différentielle disponibles en amont de la vanne. Et du coup, même si cette vanne n'est pas percée à pression indépendante parce qu'on ne voit pas de contrôleur mécanique, elle l'est électroniquement. Non, mais ça, c'est fondamental d'avoir une bonne caractéristique de vanne, notamment à bas régime. Et puis, un moteur qui réagit très vite avec des algorithmes de contrôle qui sont efficaces. Alors, la communication, je n'ai pas trop envie de m'apesantir là-dessus, mais encore une fois, les quatre bus de communication, donc plutôt les deux bus sur les deux couches sériales différentes, sur les deux couches physiques différentes, pardon. Sur la couche sériale, on a donc BACnet, MSTP, mode bus RTU. Et puis, sur la couche Ethernet, BACnet IP, mode bus TCP. Donc là, ce qui est à noter, ce qui est peut-être assez intéressant de savoir, c'est que chaque vanne fait tout. Donc, on n'a pas besoin de choisir une vanne qui fait BACnet IP et une vanne qui fait mode bus TCP. Elles font tout. Maintenant, on a aussi des signaux analogiques, donc du 0,10 V ou du 0,20 mA ou du 4,20 mA ou du 2,10 V, tout ça, c'est paramétrisable, vers la GLT, donc il y a des PLC usuels. On peut aussi mapper un signal de retour. Donc, on peut choisir ce que c'est. On peut par exemple mapper un 0,10 V sur une puissance, sur un débit, sur une position, sur une température. Peu nous importe ici. On a aussi ce cloud dont je vous parlais avec MQTT. Et puis, cette communication sans fil via un protocole de communication qui s'appelle Trade. Voilà. Alors, il n'y a aucun matériel supplémentaire qui soit nécessaire. On n'a pas de câble, pas de dongle, pas d'adaptateur. On a juste besoin de cette application pour se connecter à la vanne. Alors, l'analyse, je vous disais qu'on va pouvoir remonter certaines données qu'on mesure via, encore une fois, les usuels bus de communication. Mais aussi, ce qu'il y a à noter, c'est que chaque vanne a une mémoire interne. Donc, on va pouvoir se connecter en Bluetooth à la vanne. Et on va pouvoir charger différents logs de données. Donc, on va pouvoir charger des logs longue durée. Donc, sur 13 mois, on aura un point toutes les heures. On va télécharger ça. Ça va nous ramener un fichier CSV, donc un fichier Excel. On va aussi pouvoir choisir, dans le cas où on est une journée sur site, par exemple, et qu'on veut vraiment une granularité, on va pouvoir choisir un enregistrement extra rapide avec 12 heures toutes les 5 secondes, 7 jours toutes les 15 secondes ou 31 jours toutes les minutes. Donc, ça, c'est vraiment comme, voilà, en fonction de ce qui est demandé. On va pouvoir visualiser les données sur le cloud. Là, je vous ai mis quelques screenshots, encore Work in Progress, ce qui est la beauté des solutions digitales. On va pouvoir mettre à jour, comme votre téléphone est mis à jour, l'interface, etc. Mais voilà un peu ce qu'on va pouvoir sortir, des courbes de débit, de puissance, des informations instantanées sur des vannes en se connectant finalement à distance. Alors, encore une fois, la polyvalence des modes de régulation est importante, la mesure du débit de la puissance de l'énergie aussi. La possibilité de la mettre en service à distance, c'est quelque chose qui est très utile, notamment quand on prend en considération les délais qui sont de plus en plus courts sur les chantiers à l'heure aujourd'hui. La taille et les poids rapides, notamment en réduit, pardon, notamment en rénovation, c'est quelque chose qui peut être très utile. IP 54 a une garantie de 5 ans, exact, également. Juste pour répondre à la dernière question, où est-ce qu'on va monter ça ? Ça, c'est une question, certains diraient. Eh bien, on peut le monter sur des circuits d'injection, en fait, sur des secondaires tertiaires, où on va pouvoir contrôler une température d'alimentation sur le secondaire en jouant sur le primaire, par exemple. On peut travailler aussi sur les unités de traitement d'air, comme vous voyez sur le schéma numéro 2, sur des échangeurs de chaleur, sur du district heating, district cooling, ou simplement sur un secondaire en échangeur de chaleur, sur des applications un peu plus précises, des cracks ioniques. Donc, ça, c'est plutôt pour les data centers. Ça, c'est les applications usuelles, bien sûr. Après, on en a d'autres auxquelles on pourrait penser. J'ai fait un résumé non exhaustif ici. Donc, voilà, pour moi, c'est tout bon. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de...